Pour ma première question, c'est catastrophique pour le club de Paris de pouvoir perdre une accession acquise pratiquement tout au long de l'année à la dernière seconde du match ? C'est une défaite qui reste sous la gorge parce que c'était un match très difficile. Après on perd le match à 1 minute 30 de la fin et c'est un match qui m'a fait mal. Et j'ai essayé de m'amuser avec mes amis pour ne pas penser à ça. Comment ça se passe généralement quand on se voit déjà, c'est à dire qu'on a gagné et on perd à la dernière seconde ? Est-ce que c'est un problème de concentration ? Qu'est-ce qui est passé réellement à cet instant ? C'est un manque de concentration, un manque de lucidité, un manque de force de groupe. Et pour vous personnellement, comment vous l'avez vécu ? Mal. J'ai pleuré et ça m'a fait mal au cœur parce que je comptais vraiment gagner le match. J'aimerais bien me voir en Serie A et on essaiera l'année prochaine. Après dans le vestiaire, comment vous avez géré ça ? Est-ce que vous vous êtes parlé ? Est-ce que ça a été un long silence ? On ne s'est pas trop parlé parce que c'était de la frustration, on a beaucoup pleuré. Et après le deuxième jour, on a fait une réunion, on s'est parlé, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. C'est un point positif toujours. Avec la tête personnelle, après une bonne voire très bonne saison avec Bari, est-ce que votre avenir s'inscrit toujours là-bas ou vous avez des contacts avec votre club ? Pour l'instant, je suis sous contrat à Bari trois ans. Du coup, ce qui se passe en dehors du foot, ça ne me concerne pas. Ça, c'est mon agent qui peut voir. Moi, je suis concentré sur Bari. Aujourd'hui, on peut dire que Meli Dorval est toujours un joueur de Bari ? Oui. Vous allez reprendre bientôt le chemin des terrains ? Oui, le 14 juillet. Donc là, on va parler un petit peu peut-être de ce qui concerne les Algériens et les Africains en général. C'est votre arrivée au niveau de cette sélection d'Algérie. Alors, comment se sont déroulés les contacts ? Alors, les contacts, ça s'est déroulé sur des matchs où j'ai été observé, où j'ai fait des bonnes performances. Ils m'ont appelé en début d'année, mais je ne pouvais pas aller parce que ce n'était pas des dates FIFA. Du coup, j'ai été obligé de refuser, comme on avait des matchs de championnat. Ils m'ont appelé une deuxième fois et j'ai dit oui directement. Vous avez évolué avec l'équipe 23. Certainement, vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Vous vous envisagez d'y aller peut-être plus haut avec l'équipe première. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec la saison que vous avez accomplie à Bari, vous êtes dans les petits papis de Djeman Belmadi ? De confirmer, ça, je ne sais pas, mais j'espère bien. Merci.